Et les réformes que nous devons faire... Pour... Regarde... Tchambarade sur notre code pénal... Pour qu'elle mingouait... Et qu'elle n'a qu'à demain... Il n'y a pas de réformes... Il y a toujours des réformes... Notre code pénal doit être refondue... De fond en comble... Et nous mettre au centre... De ces réformes... Le respect... Des droits humains... Regarde le code pénal... C'est 436 articles... Il y a 50 articles qui sont dans le code pénal... De 55 à 100... 255... Il y a 50 articles... Quasiment un quart du code pénal... C'est laissé à l'appréciation du procureur de l'article... Mettre des poursuites... C'est celui qui est celui qui est... Procureur de Njapan... C'est Njapan... C'est Njapan... Il y a des réformes... Dans l'article... Un quart... Un quart... Sur la base de 139 du code de procédure pénal... S'il y a des réquisitions... Diment motivées... Pourquoi ça... Qu'est-ce que c'est... Mais... Les dispositions sont utilisées... Ce régime dérogatoire... Ces textes... Sont liberticides... Sont contraires... Aux droits humains... Il y a beaucoup de textes... Entre 55... 100... Et 250... Il n'y a pas de place... Il y a des dispositions sur la disparition... Qu'est-ce que c'est... Il y a une division de fausses nouvelles... C'est la sécurité de l'Etat... Il y a des offenses au chef de l'Etat... Après tout... Il y a des infractions... Il y a des infractions... Il y a des infractions... Il y a des dépassées... Dans toutes les grandes démocraties... Et nous... On prétend être une grande démocratie... C'est une grande démocratie... Il y a des infractions... Moi... Je dis toujours... Nous sommes une démocratie en maturation... Dans une grande démocratie... Nous sommes des gens... Pour avoir exprimé sa liberté d'opinion et d'expression... Nous sommes des journalistes... Dans une grande démocratie... Nous sommes des citoyens... Nous sommes dans une démocratie... En maturation... Vous devez voir ce que nous avons travaillé... Pour travailler à l'émergence... Encore une fois... D'une société démocratique... D'une culture démocratique... On ne peut pas bâtir une démocratie... Sans des démocrates... On ne peut pas bâtir une démocratie... Sans un peu la démocratique... Donc il existe... Livré aux tesses que je intelligente... Il y a des rire de la liberté... Il ersch�� nous qui est Qui est le prétenderte... pour les citoyens. Si on a un article procureur parqué a fait une réquisition des effets graves risque de réitération éventuelle collision défaut de représentation c'est votre nation de témoins non, 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 il a placé son mandat alors que le texte 139 dit des réquisitions dûment motivées c'est ce qu'il sait qu'il y a des clauses de style des généralités pour l'essentiel les réquisitions n'ont jamais été motivées il y a une insuffisance de motif ou de motivation et l'insuffisance de motivation en droit équivaut à une absence de motivation et souvent certains juges d'instruction ont refusé d'exercer le contrôle à minima pour le parquet à dûment motiver pour qu'on n'a pas de replacer systématiquement donc à la limite on a une interprétation liberticide de l'article 139 et à la limite on a même l'impression que les juges d'instruction dans l'interprétation du code de procédure pénale sont des auxiliaires du parquet alors qu'il y a un principe de la séparation des fonctions de poursuite et des fonctions d'instruction les juges d'instruction sont des maestras du siège gardien des droits et des libertés des citoyens donc le parquet de les réquisitions il ne faut pas même s'il n'a pas une appréciation souveraine une pleine appréciation mais il y a un contrôle à minima pour vérifier est-ce que les réquisitions sont dûment motivées et pour l'essentiel beaucoup de réquisitions n'ont pas été dûment motivées dire qu'en fait est très grave ce n'est pas une motivation c'est une insuffisance de motivation dire qu'il y a un risque de réitération n'est pas une motivation pertinente c'est une motivation insuffisante dire qu'un inspecteur de ceci ou de cela n'a pas de garantie de représentation même ses protestes et on a vu cela revenir ça ce n'est pas une motivation d'accord quand on motive les motivations encore une fois c'est les raisons de droit et de fait sur le fondement duquel le parquet requiert le mandat de dépôt et le parquet ne le fait pas c'est bon tout ce qu'on va dépasser il faut supprimer il faut réformer il faut supprimer l'article 139 il y a des dispositions du code de procédure pénale l'article 55 à 12 il y a des dispositions liberticides le retour de parquet nous devons réglementer durant ces événements il y a certaines personnes qui ont fait l'objet d'un retour de parquet de 10 jours certains de mes clients d'autres 7 jours c'est inadmissible c'est une détention arbitraire il faut motiver il faut réformer notre code de fondement et surtout instaurer un juge des libertés et de la détention mais le procureur de la république n'est que je t'ai dit que le procureur de la république n'a pas le pouvoir mais le pouvoir il y a des pouvoirs exorbitants et parfois on voit même des abus de qualification il peut dire qu'il n'y a rien et qu'il n'y a rien et qu'il n'y a rien et qu'il n'y a rien donc ce qu'on veut c'est pour que nous puissions rééquilibrer notre système judiciaire c'est nous récalibrer les pouvoirs du parquet en créant un juge de liberté et d'attention c'est ce qu'on a le rôle il faut le procureur il faut le faire mais le procureur il ne doit le desservir dans un état de droit qui se respecte un mandat de dépôt pourquoi il faut le faire on ne peut pas être juge et parti il ne faut pas le faire il ne faut pas qu'il n'y a rien 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 que le procureur il ne faut pas qu'il n'y a rien que les procureurs ça c'est nécessaire mais depuis plus de 10 ans ce débat est agité il ne faut pas qu'il n'y a rien parce qu'en réalité il ne faut pas qu'il n'y ait les procureurs parce que les procureurs vont dépendre la chancelée Il n'y a pas d'accord. Mais ce n'est pas possible. Pour que notre justice puisse renforcer notre système judiciaire, il faut qu'il ait un juge des libertés et la détention. C'est une urgence. C'est une nécessité absolue. D'accord. Alors, maître, nous avons parlé de la présidentielle 2024 parce qu'il y a des aspects qui concernent la justice. Comment avez-vous dit que le conseil constitutionnel a annulé le report de l'élection du 15 décembre ? En tant que juriste, avocat, praticien du droit, acteur de la justice, comment avez-vous dit ? Bon, vous le savez. Aujourd'hui, il y a un revirement jurisprudentiel. Si vous le savez, le conseil constitutionnel, ce que vous connaissiez, c'est qu'il se déclare incompétent. A chaque fois que vous le déclarez, il y a une loi constitutionnelle. Je ne peux toujours pas l'apprécier. Je suis incompétent. Mais cette fois-ci, il nous déclare une loi constitutionnelle. Il prend la responsabilité, surtout pour le faire et le faire, pour le déclarer contraire à la constitution. Et moi, je pense que c'est contraire à la constitution. Quand nous faisons ça, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, j'estime que le conseil constitutionnel a été à la hauteur des enjeux et des attentes du peuple sénégalais. Nous faisons ça. Donc, nous faisons ça. Maintenant, il pouvait aller plus en avant. Là où ils disent qu'il faut qu'on organise des élections dans les mers de l'élection. Moi, j'aurais préféré que le conseil constitutionnel établie un calendrier électoral. Fixé date aux élections. C'est ce que nous pouvons faire. Comme il a constaté qu'il est impossible, et qu'il est vrai, qu'il puisse voter le 25, il pouvait, parce qu'il a pris des prerogatives. Pour la sauvegarde de la paix, pour la sauvegarde de la stabilité, nous pouvons élaborer un calendrier électoral qui est réaliste et réalisable. Et à part de ce moment-là, nous ferons l'économie. La stabilité des institutions, on ne pouvait ni réduire, ni proroger. Donc, cette décision n'est que la conséquence logique de cet avis. Mais d'où est-ce qu'on aura fait le coup? D'accord. Alors, le débat sur la légalité ou la légitimité du président de la République au-delà du 2 avril, qu'est-ce que tu sais? Parce que, il y a beaucoup de choses qui nous proposent, et qu'elles ont le 15 mars, elles ont le 10 mars, elles ont le 3 mars, et elles ont le 2 avril, qu'elles ont le 2 avril, qu'elles ont le 3 avril, que les présidents ne sont pas l'égalité, légal et légitimité. Comment tu as vu? Ok, moi, c'est ce que je sais. Son mandat se termine le 2. Mais s'il n'y a pas élection, l'article 36 de la Constitution dit, le président de la République reste en service, en exercice, jusqu'à... L'arrivée du président Nouvelle-Maëlle, si le président n'est pas encore il, c'est normal que durant cette période, qu'il soit là. Donc même le dos, il n'y a pas de légitimité pour toi, mais il n'y a pas de légitimité. Légitimité c'est autre chose, mais légalement, en attendant que le président Nyon, Boubès, mais moi je suis là, moi je suis là. C'est ça ma conception, moi. C'est ça que c'est ma compréhension de l'article 36 de la Constitution. Le président reste en exercice, le président Boubès, mais le président Boubès, il est là, moi je suis là, moi je suis là. Dans une direction, en droit administratif, on le voit, c'est vrai que le droit administratif n'est pas le droit constitutionnel, comparaison n'est pas raison, mais si on a un mandat bien déterminé, son mandat est là, tu es là pour expliquer les affaires courantes. Pour moi c'est le même principe, si on a deux élections, on est là. Si quelqu'un ne l'a pas, il ne l'a pas, il ne l'a pas. Mais il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Il a pas dit qu'il a démissionné dans ce cas. Non, je ne l'ai pas vu. D'accord. Je ne l'ai pas vu, ce n'est pas ma lecture. Je respecte votre avis, mais je ne l'ai pas vu. Ce que je vois, c'est l'article 36, c'est clair. C'est que le président de la République est là, il est là, en exercice, pour qu'il est là. Donc durant cette phase transitoire, il est là, en attendant, pour expédier les affaires courantes. Je ne l'ai pas vu, parce que pour aller à l'élection, il doit y avoir un nouvel appel à la candidature, ou il doit y reconduire avec ce qui est là. Non, il ne peut pas être conséquent. Il ne faut pas dire. Donc on ne reprend pas le processus. Parce que l'objectif du dialogue, c'était pour que les candidats qui éliminaient, ils puissent les deuxièmes sens, ils puissent le faire en parlant. Non, 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 non. C'est normal que lorsqu'on est dans une situation assez confuse, exceptionnelle que nous vivons, que les chefs de l'État, ils sont là, discuter pour nous trouver la meilleure solution de sorte de crise. C'est ce que je veux dire. On ne peut pas être dans une démocratie, c'est de conserter. C'est ce que je veux dire. Donc, 20 candidats, ils viennent, qui ont débrouillé 19, ils ont mieux de l'élection. Ce sont des questions de la révolution du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel n'a pas parlé de reprise des processus. Il ne nous a pas de continuer. En constatant que le 25 est dans le droit. Mais il peut en faire avec les maires. Les autres opéraires. Tout en sachant qu'il y a un retrait de candidature. C'est dans l'ordre du possible. Il nous a toujours nousUS. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je peux dire le Conseil constitutionnel. C'est ce qu'on a dit, c'est que le processus va continuer. On va l'arrêter de manière illégale. Il a sanctionné l'illégalité, et on va l'arrêter. Donc, on va continuer avec les candidats. Il peut peut-être qu'on peut conserter et parler avec les gens qui ont été pour qu'ils prennent l'élection, pour réunir la paix, pour qu'il reprenne sa souveraineté afin qu'il puisse le faire. Tu penses un jour à l'ambition politique? Pour le moment, ce n'est pas mon avis. Ma passion d'avocat m'a fait ce que comme activité. C'est ce qu'il veut dire. Oui, mais c'est vrai. Ce que j'ai fait, c'est très bien. Ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est qu'il n'y a pas. Il ne m'a pas dit que je n'ai rien fait. Je ne sais rien. Je suis bien en étant avocat. Je suis bien.